Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la version de LuminarFlex 1.1. Alors je trouve que la version LuminarFlex est très très intéressante au niveau des améliorations. Vous allez voir, j'en parlais dans quelques instants. Au niveau de la rapidité d'exécution bien sûr, et au niveau de l'ajout de l'intelligence artificielle en version 2.0, ça y est, on l'a enfin sur LuminarFlex. Je vais vous proposer un petit workflow ici sur Photoshop, et ensuite nous irons passer directement sur un exemple sur Lightroom. Et je vous présenterai aussi également la version standalone, et vous avez aussi la possibilité de jouer aussi avec cette version avec Topaz. Allez, on y va, c'est parti. Alors ici on est donc dans Camera Raw, juste avant la période de Photoshop. J'ai pris ici directement mon profil plat, vous allez directement dans ce carré ici, vous avez le rendu de l'appareil, vous prenez le profil plat, voire le neutre. Si vous n'avez pas ce profil plat, vous allez directement dans Adobe Raw, et vous prenez le Adobe neutre qui est ici, qui se rapproche plus ou moins. Moi en l'occurrence, j'ai ma, comment dirais-je, mon rendu de l'appareil plat. Donc je prends celui-ci, je clique sur Fermer, je vais faire un petit peu la correction de l'abération chromatique, et l'activation du profil de correction. Et là, ce que je vais faire, c'est peut-être aller, on va aller sélectionner directement ici, avec la pipette, la balance des blancs. Bon, je vais prendre un neutre, plus ou moins, on va dire, sur ces nuages peut-être là, juste ici. Voilà, je vais retrouver un petit peu la couleur, un petit peu que j'avais origine à ce jour-là. Peut-être un petit peu baissé au niveau des jaunes, je trouve que c'est un petit peu trop quand même ici. Voilà, je préfère un petit peu ce niveau-là. Et le reste, je ne vais pas y toucher, parce que je vous expliquais pourquoi après. Vous allez appuyer sur la touche Shift, et vous allez faire Ouvrir un objet. Vous voyez, vous attendez que cette boîte de dialogue se transforme en Ouvrir un objet. Et on clique dessus. Voilà, donc on se retrouve ici dans Photoshop. Ici, vous avez donc l'objet dynamique qui a été créé juste là. Là, ici, j'ai mon, comment dire ça, mon panel de Lumensia. Le panel de Lumensia, ce qui me permet de gagner du temps pour faire mes masques de luminosité. Les masques de luminosité, je vous rappelle, vous pouvez les faire aussi dans les couches qui sont ici, dans Photoshop. Ce ne sera pas l'objet aujourd'hui. On va utiliser Lumensia. J'ai un lien filé en dessous, si vous voulez vous accueillir aussi Lumensia. J'ai déjà utilisé beaucoup de panels pour générer des masques de luminosité. Là, ici, en l'occurrence, j'ai le Raya, le dernier, la version 4.0. J'avais la version 3.0 auparavant. Je crois que j'ai aussi les TKPanels, si je ne me trompe pas. Attendez. Dans les extensions. Et voilà, ici, j'ai les TKPanels qui sont là. Et j'ai également le Luminosity Masque Panel par Steve Arnold aussi, qui est ici. Moi, en l'occurrence, ils se valent tous. Il y a toujours des choses qui sont plus ou moins bien sur l'un ou sur l'autre. Mais moi, j'ai choisi Lumensia pour la simple et bonne raison, au niveau de la clarté, au niveau des masques. Je les ai directement ici. C'est beaucoup plus simple pour moi. Ça va beaucoup plus vite. Au niveau de l'exécution de ce panel, j'ai fait mon choix sur celui-ci. Maintenant, ça peut m'arriver aussi que j'utilise Raya Pro pour certains trucs au niveau du Dodge & Burn, que j'aime bien aussi. Il y a d'autres fonctions que j'aime bien sur l'autre panel de Steve Arnold et l'autre panel aussi avec les TKPanels. Mais là, en l'occurrence, je fais tout principalement avec Lumensia. Voilà. Ça, c'était pour la partie masque de luminosité. On en reviendra un petit peu plus tard. On a donc notre objet dynamique qui est ici, qui a été créé. D'accord ? L'intérêt d'un objet dynamique, je vous rappelle, dans Photoshop, vous faites un double-clic encore dessus. Vous arrivez encore de nouveau dans Camera Raw et vous pouvez faire vos modifications. C'est ça, l'intérêt. Ici, on clique sur OK et hop, préparation de l'objet dynamique qui revient là-dessus. Bon, voilà, c'est parti. Donc, ici, l'intérêt, c'est d'utiliser Luminar Flex dans cette photo. Je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt de faire cette chose avec Luminar Flex. Je n'ai pas touché au contraste, rien du tout. J'ai fait une image flat, une image plate. On n'a pas touché grand-chose sur cette image. On a simplement fait les corrections de l'objectif, aberration chromatique, etc. Là, ce que je vais simplement faire, c'est aller directement ici, dans mes filtres qui sont là. Et là, je vais aller dans Skyloom Software et je vais aller sélectionner Luminar Flex. Alors là, vous voyez le filtre qui est en train de se faire. Vous avez une indication que le plugin est en train de commencer. Donc, voilà. Et là, on arrive directement dans l'interface de Luminar Flex. Voilà, vous pouvez le constater. Et là, tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est que nous avons directement ici le conscient de l'image. Vous avez directement espace de travail. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de créer les vôtres. Vous fermez, par exemple, l'espace de travail et j'ai dit que, bon, allez, je veux simplement l'accent amélioré de 2.0, le ciel, toutes ces choses-là, enfin, les trucs qui nous intéressent au niveau des filtres. Et là, vous allez directement dans votre espace de travail, enregistrer en tant que nouvel espace de travail et vous le retrouvez directement là-dedans. Voilà, donc ici, par exemple, ce que je vais faire, c'est que, bon, j'ai utilisé mon accent 2.0, pourquoi pas, juste comme ceci. Regardez le avant, le après. Et je tiendrai à vous faire rappeler qu'au niveau de la réactivité maintenant de Luminar Flex, là, vous voyez, il est utilisé en tant que plugin dans Photoshop. C'est assez aberrant comment ça va vite. Maintenant, il est vraiment très réactif et ça, ça me plaît bien. L'embellisseur de ciel, la même chose, on va là-dessus, vous voyez, vous pouvez faire même le avant, après, vous voyez, ça va très très vite. Maintenant, on a vraiment une interface qui est très rapide, je trouve ça vraiment très bien. Bon, là, j'ai rajouté ces deux filtres-là. Qu'est-ce que je voudrais faire peut-être ? C'est rajouter un look. Là, ce que je vais faire, c'est rajouter peut-être un look, oui, évidemment, mais je vais le rajouter sur un nouveau calque de réglage. Alors, on va ajouter un look sur un nouveau calque de réglage et là, je voudrais en venir sur les looks. Pour les possesseurs de Luminar Flex, vous allez recevoir un email avec des looks que vous pourrez recevoir gratuitement. Et pour les acheteurs du nouveau Luminar Flex, cette fois-ci, vous les serons directement fournis avec votre achat. Ici, il s'agit de tous ces presets qui sont là, de Tonality Toning jusqu'à Split Toning, toutes ces choses-là. Vous voyez, vous avez tous ces presets-là qui vous seront fournis gratuitement. Donc, là, ici, par exemple, au niveau de mon, comment dirais-je, de mon image, je vais aller par exemple dans ce pack de presets-là. Et je regarde, vous voyez, on a tous ces presets qui sont ici. Et là, je regarde, peut-être essayer celui-ci. Bon, bien entendu, c'est un preset. Là, ça crache. Ce qu'il faut faire, la valeur du filtre, on va régler un petit peu cela, vous voyez. Ça vous donne un look assez particulier au niveau de votre image. Regardez ce qui est en train de se passer avec ce calque de réglage. Vous avez le avant et le après. Ça vous donne un petit look comme ça, comme ceci. Vous voyez, il y a toujours une possibilité de rajouter un look. Mais moi, je vous conseille de rajouter sur un calque comme ceci. Après, vous réglez cette puissance-là. Je ne vais pas trop revenir sur cette photo-là. On va rester plus ou moins comme ceci. Je vais cliquer sur Appliquer. Voilà. Et là, voilà, on a ici notre filtre qui a été appliqué directement en filtre Luminar Flex sur notre image. Regardez un petit peu la différence entre le avant et le après. Voilà, il y a eu quelques changements. C'est déjà pas mal. Vous avez vu qu'en quelques clics, on a fait quelque chose. Mais je me dis, mince, j'ai oublié quand même de faire quelque chose. Je devais faire mes contrastes avancés et peut-être rajouter un petit peu de détails. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, il faut retourner dans Luminar Flex. Bon, je vais retourner dans le plugin. Voilà. Donc là, vous rechargez le filtre Luminar Flex. Et je vais vous faire voir quelque chose qui est vraiment très intéressant quand vous êtes sur Photoshop en objet dynamique. Vous allez voir. Voilà. On retrouve directement, regardez ici. C'est assez phénoménal. On retrouve les réglages qu'on a fait auparavant au même stade au niveau des curseurs. Ce qui veut dire que si vous voulez revenir sur vos réglages, vous pouvez parfaitement le faire. Là, c'était les réglages auparavant, vous voyez. Avec, bien entendu, ici, la valeur du filtre qu'on avait mis à 37. Voilà. On va aller les chercher. Bon, allez. Au niveau des tons moyens, je vais en mettre un peu. Au niveau des ombres, je vais en mettre aussi un peu aussi. Je vais régler un petit peu cette balance-là pour plus ou moins contraster. On va regarder cela tout de suite. Voilà. Qui est pas mal. Et au niveau des hautes lumières, on peut peut-être faire quelque chose. On va rajouter un petit côté dreamy comme ça. Ça, c'est sympa. Regardez le avant et le après. On va dire qu'on commence à attraper une belle petite image. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va directement, on va aller dans les essentiels. Je vais aller chercher directement ma structure. Et là, je vais booster ma structure. Allez. Juste un petit peu. Voilà. Juste un peu comme ça. Vous allez me dire, j'exagère un petit peu sur la structure. Ouais, peut-être. Mais en l'occurrence, on va faire quelque chose dans Photoshop qui va vous plaire, je pense. Alors là, je clique sur appliquer. Voilà qui a été appliqué sur mon image. Et là, ce que je vais faire, regardez. C'est que je vais aller directement sur le filtre dynamique. Je vais appuyer sur commande sur Mac ou contrôle sur PC. Et I pour inverser. Voilà. J'inverse la sélection. Là, je le remets. Là, je l'inverse, vous voyez. Et là, ce que je vais faire, ce qui va être assez marrant, c'est que je vais utiliser un masque de luminosité. Là, je ne vais pas m'embêter. Allez, on y va. C'est parti. Là, je vais appliquer directement un masque ici dans les ombres. Je vais faire une sélection des ombres. On ne va pas se priver, on va utiliser une sélection plus ou moins intéressante. La D2 n'était pas mal, mais je pense que la D3 sera mieux. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais faire ça. Je vais l'utiliser en sélection. Voilà. Je vais me remettre ici sur le masque. Je vais prendre une brosse. Et là, je vais prendre le blanc qui est ici. Je rappelle ici, la sélection est invisible, mais elle est toujours active. C'est en vert comme ça. Ça veut dire que c'est actif. Sinon, vous avez une sélection qui peut se faire voir aussi. Si j'appuie sur Command H, vous voyez à nouveau la sélection qui est là. C'est parce que là, grâce à l'interface de ce panel-là, ce qui est bien, vous n'êtes pas embêté. Parce que la plupart du temps, ce qu'on fait quand on utilise la brosse, on cache cette sélection pour ne pas être dérangé. Alors, moi, je me mets sur cette partie blanche. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes sur le noir, vous appuyez sur le X pour arriver sur la couleur blanche pour révéler justement ce masque. Parce que là, on a inversé le masque, bien sûr. Je vais prendre une opacité, par exemple, allez, une petite opacité de 25%. Et regardez, on va brosser un petit peu là pour refaire le masque. Voilà, puis ça va s'appliquer à cette partie de ce masque, peut-être encore un petit peu là, juste un peu comme ceci. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, vous voyez un petit peu ce qui se passe si j'enlève cette partie-là. Voilà, j'enlève le haïton. Vous voyez que ça a été appliqué tout doucement sur cette partie, légèrement, gentiment, sur cette partie-là. Voilà, sur les zones que j'ai affectées. Pour voir un petit peu l'état de votre masque, vous allez directement ici, vous cliquez sur le Alt. Et vous voyez ici l'état de votre masque, comment on l'a appliqué directement sur cette partie de cette chapelle-là. Voilà. Si nous n'avions pas appliqué le masque, vous cliquez sur Shift, ici, voilà. Voilà, ça, c'est la version brute, comment dirais-je, de l'effet. Et si on met le masque, regardez, hop, l'effet est plus souple et plus léger et plus soutenu. Donc, on a vraiment quelque chose d'impeccable. Ça, c'est juste un petit exemple de parmi tant d'autres de ce qu'on peut faire, bien entendu, avec ce projet. Je vous invite après à le continuer. Vous cliquez sur Commander pour désélectionner, ici, la sélection. Par exemple, vous voulez rajouter, on va dire, un petit peu plus d'une couleur avec une courbe. Juste là. Pourquoi pas. Voilà, ici, je vais prendre la courbe verte pour ajouter peut-être un peu de couleur légèrement majata. Du bleu aussi. Juste un peu comme ça. Au niveau du rouge, on peut peut-être prendre la complémentaire du cyan, juste un peu là. Comme ceci, ou bien je remonte quand même un petit peu, parce que là, ça refroidit encore un peu trop l'atmosphère. Voilà, comme ça, il y a une ambiance assez jolie. Voilà, il y a un peu. Mais ici, vous avez le avant et le après. Vous pouvez jouer aussi, bien sûr, regardez, comme ici, on peut jouer, bien sûr, sur l'opacité. Voyez. Et rajouter peut-être, allez, à 50% d'opacité ou 60%. 74%. Juste un peu comme ça, ça peut être sympa aussi. Ce qu'on peut faire aussi, peut-être, c'est aller directement avec le lasso. Vous faites, par exemple, cette petite partie-là. Hop. On va aller jouer ici sur de l'exposition. Voilà. Vous allez booster un peu votre exposition ici. On va aller sur le côté. On va faire un contour progressif au niveau du masque. Vous voyez. Hop. Je vais peut-être baisser un peu au niveau de l'expo, là. Juste un petit peu comme ça. Voilà. Pourquoi pas aussi reprendre, allez, cette petite rentrée qui est ici, là. On va faire aussi toujours une petite exposition pour attirer un peu l'attention. Je vous fais un petit exemple de ce que vous pouvez faire quand même ici, là. On va jouer sur un masque. On va faire un contour progressif aussi, également. On va regarder un petit peu la petite différence entre cette petite chose ici. Vous voyez, là, c'est un petit peu la même chose que de rajouter des cercles radiales ici dans Lightroom, mais c'est un petit peu plus, comment dirais-je, plus fin, parce que vous pouvez faire une sélection par lasso, donc plus sélectif. Les sélections, forcément, dans Photoshop, sont quand même plus précises. Donc voilà, on a à peu près, bon, cette chose-là. Bon, sur la fin, peut-être rajouter une petite vignette. Ce que je vais faire, c'est attirer peut-être l'attention sur cette chapelle-là, voilà, qui est ici. L'exposition, on va peut-être la baisser. On va inverser le masque, voilà. Comme ça, j'ai cette version qui est là, juste ici. Donc, et pour faire la transition, on va utiliser le contour progressif. Ce que je vais faire, je vais désélectionner en appuyant sur commande D, et hop, regardez ici. C'est un peu comme ça, voilà, ça, c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire aussi, c'est peut-être remonter un peu l'exposition directe, sinon ça va faire peut-être un peu trop. Juste peut-être un peu comme ça, voilà. Niveau de l'histogramme, ce que vous faites, hop, vous appuyez ici sur le petit point d'exclamation. À chaque fois que vous modifiez un truc dans Photoshop, ça, il faut savoir, vous avez toujours ce petit point d'exclamation qui vous indique que votre histogramme a été modifié, mais après, vous voyez, il se recolle bien, il n'y a aucun souci. Vous n'avez pas peur de données. Bon, voilà qui est fait. Il faut faire même une petite navigation. Vous regardez un petit peu votre image de loin, vous voyez qu'il est juste là, voilà. Bon, bien sûr, ici, on aurait pu très bien rajouter aussi un autre ciel, parce que, bon, là, le ciel est carrément vide. On peut faire aussi un recadrage en 16 neuvième, ça peut sauver quand on a un ciel qui n'est pas terrible comme ça. Hop, on va aller directement là. Un petit exemple, on va ici, on va prendre un format 16 neuvième, voilà, qui est ici. Ah bah, ça tombe bien. Là, on va prendre cette partie-là de l'arbre qui est ici. On va faire, on va rester sur la règle des tiers. Ce que je vais faire, c'est, allez, on va prendre l'entrée de cette chapelle. On va un petit peu cropper les pixels qui sont ici. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Bien sûr, là, vous allez avoir, comment dirais-je, une ouverture de Luminar Flex, mais ça, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on a recadré l'image. Vous cliquez à nouveau sur Appliquer, et vous vous retrouvez directement avec votre image qui est ici. Voilà donc le petit exemple avec Photoshop. C'est un exemple rapide. Maintenant, on va passer directement à la partie Lightroom. Bon, donc voilà, ici, on est donc dans Lightroom. J'ai une petite photo de Muscle. Ici, il y a une petite grue qui me dérange. On reverra un petit peu ici le cadrage. Là, on va aller directement sur cette image. Vous allez directement là, ici. Vous allez dans Édition. Vous allez dans Fichier. Module Externe Extra. Et là, vous avez ici Transférer dans Luminar Flex. Et là, il va vous transférer directement le fichier RAW dans Luminar Flex. Vous voyez ici, vous avez le nef directement. Alors là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller sélectionner notre développement RAW. Et là, en l'occurrence, ici, on va aller directement rectifier l'objectif. Et ici, ce qu'on va faire, on va prendre Profil Plat. Voilà, juste ici. Je ne suis pas m'amuser à rectifier cela. On va utiliser directement le filtre 2.0. Peut-être un petit peu l'embellisseur de ciel. C'est le coup classique. Comme vous pouvez le constater ici, ça va très vite. Elle est un petit peu plus d'heures dorées. Pourquoi pas. Au niveau de la vibrance, je vais en rajouter encore un peu. Hop, je désature un tout petit peu. C'est une image vraiment très simple, on va dire. Mais on va dire qu'elle n'est pas trop mal. Au niveau de la structure, je ne vais pas m'embêter. Je vais en mettre un petit peu au niveau des bâtiments. Là, ce qu'on va faire, c'est utiliser un pinceau. Allez, hop. On va appliquer un petit peu ça vite fait sur les bâtiments. On aurait pu très bien utiliser un masque de luminosité. Pourquoi pas. Mais là, c'est assez grossier. Ça va vite. C'est bien. Hop. On va directement là-dessus. La différence entre le avant la structure et après la structure. On voit que c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Au niveau du contraste avancé, pourquoi pas. On va rajouter quand même un petit peu au niveau des tons moyens. Ouais, tons moyens. Allez, on va rajouter un petit peu de contraste dans les tons moyens. On va équilibrer tout cela. Voilà. Au niveau des ombres aussi. Allez, on y va juste là. Ce qui est très bien comme ça. C'est cette petite réflexion-là qui me dérange un petit peu. Ce que je vais faire, c'est prendre un HSL. Allez, on va prendre un HSL. Je vais montrer un petit truc. Où est-ce qu'il est le HSL ? Je vais baisser la luminosité des bleus. Voilà. Un peu comme ça. C'est un petit peu mieux. Et je vais un peu les saturer justement ces bleus. Juste un petit peu comme ça. Voilà. On a une image qui pops quand même par rapport à l'image de départ. Regardez. Là, c'est le avant. Là, c'est le après. Peut-être un petit peu baisser la valeur des filtres sur l'image générale. Voilà. On va trouver quand même un côté un petit peu plus naturel, on va dire. Je trouve ça pas mal. Regardez. Le développement est quand même assez bien réussi. Avant, après. C'est un développement simple. Voilà. Ici, pour gagner un petit peu plus de temps et de faire un effacé, ce que je vais faire, c'est recadrer directement l'image. Ça ira un petit peu plus vite pour l'exemple d'aujourd'hui. Voilà. En même temps, je vais refaire un petit peu cela comme ceci. Voilà qui est fait. Et après, on fait appliquer. Appliquer. Et voici ici mon image. Forcément, au niveau des branches, un petit peu trop. Je vais peut-être baisser un peu mes hautes fumières, juste un petit peu comme ça pour rabattre. Et ici, vous avez toujours la possibilité de jouer encore sur quelques réglages, faire un double processing avec Lightroom, une fois que vous avez fait vos réglages dans Luminar Flex. Donc, c'est ça qui est quand même assez marrant. Si vous décidez, par exemple, tiens, ici, j'ai fait mes contrastes, mais j'en veux quand même un petit peu plus, et bien, vous le faites comme ceci. Voilà. Vous voulez donner un effet mat en plus à vos contrastes. Vous pouvez le faire très bien en rectifiant votre courbe, juste ce qui est ici. Voilà. Modifier aussi la colorimétrie. Allez, on y va. Soyez fous. Soyons fous. Mettre un petit peu plus de rouge qui est un petit peu ici, comme ceci. Au niveau du vert, j'ai rajouté un petit peu de magenta, mais pas trop. Juste vraiment dans la dose de ce qu'il faut. Et au niveau des bleus, hop, on va rajouter un petit peu de jaune. Voilà. Juste un peu comme ça. On dit par rapport à la version... Ça, c'est la version Flex. Ça, c'est la version Lightroom. Vous voyez, on rajoute encore une petite colorimétrie assez spéciale. On peut même dé-saturer un peu comme ça pour donner un côté assez vieilli. Et refaire un petit peu la correction de voile pour rajouter un petit truc encore plus pêchu. Et après, ce qu'on peut faire, c'est bon, le petit truc habituel. Si vous aimez bien, on peut faire aussi quelques petits spots. Pourquoi pas. Allez, hop, je rajoute ça comme ceci. Sur Lightroom, c'est vrai que les petits spots, c'est un petit peu plus convivial. Bon, ces parties-là qui sont un petit peu plus... Qui sont un petit peu moins éclairées. Ouais, on va faire ça. Ça, je vais le vire. Il y avait trop. Juste un petit peu comme ceci. Voilà. Et à la fin, ce qu'on peut faire aussi également... Hop, on ferme ici. On va rajouter une petite vignette. Avec une incrustation peinture, comme j'aime bien faire. Là, qui part plus vers le milieu. Avec un contour progressif. On va remonter cette vignette. Parce que là, évidemment, c'est un peu trop comme ceci. Comme ça, voilà. C'est un petit peu trop comme ça. Donc, on est là. Et voilà notre image, on va dire, plus ou moins finale. Si on appuie sur la touche F, on peut dire que c'est pas trop mal non plus comme ça. Ce qu'on peut faire aussi également, c'est... Comme le ciel, comme la dernière fois tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'intérêt aussi. Ce que vous faites, vous mettez en 16 neuvième. Il y a des conditions qui sont pratiques. Ici, à ce niveau-là, c'est très bien. Comme ça. Voilà qui est fait. Et là, vous avez votre image finale ici. Avec une image, je look un petit peu plus ou moins naturel. Et là, si je me dis, par exemple, tiens, je voudrais aller rajouter un look à ma photo. Pourquoi pas ? Allez, hop. Je reviens ici. Là, cette fois-ci, je fais exporter avec les ajustements Lightroom. Voilà qui est fait. Là, ce que je vais faire, c'est enlever l'espace de travail directement. Et je vais aller regarder un petit peu ce qu'il y a comme look ici, vous voyez. Bon, bien entendu, là, c'est assez fort, comme on dit. Mais bon, pourquoi pas celui-ci ? Et sur la fin, justement, la valeur du filtre. Comme vous le constatez ici. Vous pouvez baisser un peu l'effet, soit par ici, ou soit par là. Là, on a zéro. Et là, on en rajoute un petit peu comme ça. Ça peut avoir ajouté aussi quelque chose. Au niveau des looks, c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Au niveau d'autres images. Vous avez aussi d'autres looks qui sont ici. Avec les split toning. Ça peut vous faire gagner du temps aussi, également. Ça, par contre, ça crache un peu. Mais en le baissant, peut-être, voilà, vous voyez, on est à zéro. On peut le prendre à 16. Vous voyez, soyez toujours vigilant au niveau de, comment dire ça, quand vous prenez quelque chose, un look, toutes ces choses-là. Bon, là, forcément, en l'occurrence, au niveau de la quantité, on va ici veiller à utiliser, allez, un truc comme 16, un truc comme ça. On ne va pas commencer à le foutre à fond, parce que si on le met à fond, ça ne va pas. Parce que c'est des effets qui ont été empilés pour donner un certain look sur certaines photos. Ok, mais comme notre image ici a été faite, on peut toujours lui rajouter quelque chose comme ça à la fin. Et ici, vous pouvez même rectifier au niveau de l'embellisseur de ciel. Si vous voulez baisser encore un peu, hop, l'intelligence artificielle 2.0, le truc là. On va mettre un petit peu plus de choses comme ceci. Bon, juste un peu comme ça. Ça peut être sympa. On va regarder un petit peu le avant et le après. Voilà, vous voyez, ça vous donne une ambiance encore différente. Alors, hop, vous cliquez sur appliquer. Et là, ici, dans Lightroom, vous trouvez votre fichier comme ceci. Voilà. On était là. On est parti sur un fichier de départ qui était celui-ci. On s'est un petit peu amusé avec Flex. On est arrivé là. Et après, on est reparti encore un petit peu dans Flex. Après quelques ajustements qu'on a été faire dans Lightroom, vous voyez. Si je reviens un petit peu là-dessus. Ça, c'était la version Flex. On a rectifié. On a fait une version un petit peu Lightroom en modifiant quelques couleurs. Et après, on est reparti encore dans Flex. On a appliqué un look. Un petit pourcentage de look pour ajouter un petit truc final. Après, on peut utiliser aussi également Luminar Flex. En tant que programme indépendant aussi. Vous allez voir. Et là, la même chose. Bon, allez. Je vais fermer l'espace de travail. Je vais faire un développement re-vite fait. Je vais faire quelques modifications ici. Là, je ne vais même pas partir à partir d'un profil plat. Je vais directement prendre Luminar par défaut pour aller plus vite. Parce que là, on va faire un petit truc vite fait. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre l'accent amélioré par l'intelligence artificielle 2.0. Et là, on va aller directement dans Plugin. Et on va aller directement dans Topaz Studio, par exemple. Là, vous appuyez sur Continuer. Et là, on arrive directement dans Topaz Studio. Et là, pourquoi pas. Alors, on va s'amuser un petit peu. On peut aller directement dans les effets qui sont là. On peut rajouter, regardez. Dans tous nos effets qui sont ici. Si vous cliquez ici, vous voyez. Bon, Landscape, Portrait, toutes ces choses-là. Pourquoi pas en Vintage. Je vais sélectionner quelque chose qui pourrait être sympa. Ça, ça peut être pas mal. Au niveau de l'opacité de l'effet, on peut le modifier. Juste peut-être un peu comme ça. On a des par rapport à l'original. Maintenant, hop, on a fait cette petite chose-là. On dit qu'on est OK. On appuie sur la petite disquette. OK. Et là, on revient dans, bien sûr, Luminar Flex. Et là, regardez ce qui se passe. On a notre, comment dirais-je, le Topaz Studio qui est ici. On a été chercher une petite texture qu'on a appliquée directement sur Luminar Flex. Regardez, ça, c'est pas mal. On peut l'enlever, bien sûr. Le remettre. Ce qu'on peut faire, c'est bien sûr jouer sur l'opacité. Pourquoi pas. Toujours la même chose, vous voyez. Vous pouvez continuer un petit peu votre développement. Si vous voulez appliquer encore un petit peu de structure, peut-être, à l'état général de cette photo, vous pouvez le faire aussi également. Enforcement. Regardez-le avant, le après. Et voilà, on en arrive un petit peu à ce truc-là. Avec cet hélicoptère tout banal. Et hop, on a fait quelque chose d'un peu plus original. Juste comme ceci. Voilà. Là, on va revenir un petit peu sur Flex, sur les améliorations qui ont été faites sur ce logiciel-là. Bon. En l'occurrence, bien sûr, ici, on a tous ces looks qui ont été rajoutés. Tous ces packs de presets. Je vous rappelle, moi, ici, vous regardez dans les street packs, par exemple, il y a encore autre chose. Dans chaque pack, vous avez beaucoup de presets. Je crois que ça a plus de 300 presets qu'on est pour le pack qui est offert avec Luminar Flex. Et comme je vous dis, vous pouvez rajouter un preset. Et par exemple, laisser sa puissance juste ici. Et là, vous voyez, je prends un petit peu Soft Color, celui-ci, Street Color. Là, c'est simplement au niveau des couleurs. On va modifier un petit peu ces couleurs-là, regardez. Crunchy. Ça vous rajoute encore quelque chose sur votre image. Vous voyez. Encore un noir et blanc. Un petit peu noir et blanc, un petit peu plus washy, comme ça. Je trouvais celui-ci pas mal. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Donc, on a tous ces looks, je vous rappelle, qui sont là-dedans, ici. Je vous invite à les essayer un par un. Il y a beaucoup de trucs pour les landscapes. Ceux qui font des mariages, vous avez ceux-là aussi. Ultraviolet. Bon, il y a tous ces trucs-là. Les films analogues. Bon, énormément, énormément de choses. Bon, ici, Global Color, regardez. Voilà, toutes ces choses-là. Ça, c'est avec des tables de correspondance. Vous voyez directement ici comment ça a été mis. Je vous rappelle, vous pouvez toujours jouer avec la puissance de ce filtre-là, qui est ici, de ce look. Voilà. Un petit truc aussi qui peut être sympa. Vous regardez l'état de votre histogramme, comment ça passe. Bon, là, en l'occurrence aussi, bien sûr, n'oubliez pas, vous êtes en mode créatif. L'histogramme, pour petit rappel, quand vous commencez à développer une photo, OK, il commence du début à la fin. Quand vous avez fini le développement. Mais après, quand ça part en mode créatif, bien entendu, ça va partir en live. Votre histogramme, il ne ressemblera plus à celui du départ. Et ça dépend de ce que vous recherchez. Si là, comme par exemple, il sera plus ou moins dans les ondes, parce que la photo est sombre, ça ira plus par là. Bon, là, ici, on voit un petit peu, en l'occurrence, que ça part plus vers le point blanc. C'est pour cette zone-là, ici. Au niveau de la luminosité, tout dépend de la luminosité dans laquelle vous jouez. Au niveau des pixels que vous mettez. Au niveau des pixels de couleur, ici. Et au niveau des contrastes. Voilà. Donc, tout cela, pour vous dire que Luminar Flex, donc, on a tous ces looks. La fonction qui a été ajoutée aussi, forcément, c'est ce fameux accent amélioré par l'intelligence artificielle. La version 2.0. Ça, ce n'est pas négligeable non plus. On l'avait sur Luminar 3, mais il manquait sur le Flex. Ils l'ont mis un jour. Ça, c'est très, très bien. La rapidité, bon, ça, il n'y a aucun souci. Vous voyez, c'est très, très réactif. On a vraiment un logiciel qui sera vraiment pratique en tant que plugin, en tant que stand-alone. Donc, voilà. Après, ce que vous avez aussi également, c'est que vous avez une recherche ici. Par exemple, compte pour contraste. Vous avez tous les filtres qui vont s'afficher, qui ont un rapport avec le contraste. Ici, si vous appuyez, par exemple, sur Lume, ça appuie sur la luminosité, toutes ces choses-là, voilà. Ici, bien entendu, l'avantage, c'est que vous pouvez cliquer sur Essentiel, Résolution des défauts. Et là, vous voyez tous les filtres qui sont classés, utilitaires qui est ici, par rapport à la catégorie. Ça, je trouve ça aussi très bon pour le gain de temps. Les récents, ça, ça veut dire, c'est les récents que vous avez utilisés dans, comment dirais-je, dans Flex. Et ici, bon, on va remettre tout. Si, par exemple, vous mettez une petite étoile là, si vous mettez une petite étoile sur le vignetage, sur la clarté, bon, en considérant que c'est vos favoris, vous allez ici et hop, vous cliquez là et vous mettez directement vos favoris. Donc, c'est très, très bien aussi, ce truc-là. Ici, je vous rappelle, l'espace de travail personnalisé. Ici, vous enregistrez en tant que nouvel espace de travail. Et là, vous le retrouverez dans cette liste aussi après. Je peux vous le faire voir. On va faire peut-être ceci. Regardez. Add one. Alors, enregistrez l'espace de travail. Et là, vous voyez, ils me l'ont mis ici. Donc, j'ai mon espace de travail qui est là. Après, si vous voulez l'enlever, vous pouvez le faire aussi là. Vous l'enlevez. Hop. Voilà qui est fait. Et là, vous voyez que l'espace de travail est parti. Après, la même chose. Pour installer vos looks, je vous rappelle, vous allez dans fichiers et vous faites ajouter une collection de looks luminaire. Là, ici, en l'occurrence, c'est le pack complet qui est ici avec la version 1.1. Vous cliquez sur le preset, ouvrir. Il va s'ouvrir automatiquement. Et vous allez le retrouver directement dans cet espace-là au niveau des looks. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est afficher le dossier de looks luminaire. Et ici, c'est vos looks personnels. Parce que vous pouvez faire aussi vos looks personnels. Ça, je vous le rappelle. Par exemple, on va repartir sur quelque chose d'un départ simple. Allez, je vais prendre ça. C'est l'accent. On va rajouter la clarté. On va monter la clarté. Un filtre polarisant, par exemple. Je fais n'importe quoi, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Vous dites, ah, ça, c'est pas mal. Eh bien, vous faites enregistrer le look. Et vous faites, par exemple, un looks look, un truc comme ça. Et je fais enregistrer. Hop. Et voilà. Et là, vous avez votre look qui est ici. Que vous retrouvez dans les utilisateurs luminaire. Voilà. Juste comme ceci. Ça, c'est à titre d'exemple. Et vous avez toujours la possibilité de supprimer ce look. Voilà. Et là, il est parti. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire de Luminar Flex. Luminar Flex, vous avez tous les filtres ici qui ont été traités dans ma formation Luminar 3. Je vous invite à aller voir cette formation gratuite. Bien entendu, c'est une formation où j'explique tous les filtres un par un avec des cas pratiques. Elle contient une vingtaine de vidéos parce que j'avais fait la mise à jour aussi la dernière fois. Je vous invite fortement à aller la voir. Voilà. Donc, c'était ma petite présentation de Luminar Flex. Je vous rappelle donc, pour les utilisateurs de Luminar 2018 et Luminar 3, vous avez la possibilité d'avoir gratuitement. Pour les autres, vous allez dans mon lien qui est juste en dessous. Vous pouvez faire un essai gratuit pour voir ce que ça donne. Vous pouvez vous le procurer aussi également. grâce à ces liens affiliés. Si vous voulez, vous procurez soit Luminar 3, soit Luminar Flex, tous les autres logiciels, le Skyroom. Je vous rappelle que grâce à mon code Edikinol, vous allez gagner une dizaine d'euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Si vous voulez prendre le logiciel. Et sinon, allez voir directement sur mon lien affilié aussi. Vous allez voir les possibilités aussi d'essai gratuit de Luminar Flex. Ça vous donne une possibilité d'essai de un mois. Voilà, c'était la présentation de Luminar Flex. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.